Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la capsule portant sur la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Dans cette vidéo, la méthode pour conjuguer un bon nombre de verbes se terminant par IR sera montrée. Avant de commencer, voici une liste des verbes se terminant par IR. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Parmi ces verbes, un verbe sera choisi pour présenter le fonctionnement de la conjugaison. Le verbe choisi sera finir. Ensuite, un tableau est choisi comme celui-ci et le tableau est pris isolément pour avoir plus d'espace. Finalement, la colonne des terminaisons du présent d'un indicatif est sélectionnée. Pour trouver la racine dans le tableau, le pronom tu sera pris. Après, le verbe finir est placé après tu et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine codée en partant par la droite. Finalement, chaque lettre du verbe traverse chaque caractère du code. Quand une lettre passe par un point ou une case, elle ne change pas. Quand elle passe par une ligne en bas, la lettre s'efface. Quand une lettre passe par une lettre du code, c'est la lettre du code qui remplace l'autre. Ainsi, la racine obtenue sera finie. Cette chaîne de lettres est placée à la droite du pronom tu et la terminaison associée à tu est placée après f-i-n-i donnant tu fini. À présent, toutes les conjugaisons présentes dans l'indicatif peuvent être faites. Si elles sont faites, les conjugaisons donneront je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Les conjugaisons à l'impératif présent peuvent également être faites sauf qu'il n'y a pas de pronoms à ce temps et mode. Alors, les conjugaisons seront finies, finissons, finissez. Pour le futur simple, les conjugaisons seront je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Pour le contenu à l'impératif présent, les conjugaisons seront je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Le premier tableau a été entièrement exploré. Allons explorer le deuxième tableau. Dans ce tableau, il y a une nouvelle racine à trouver. Pour trouver la racine du verbe finir, ici, ce verbe est pris et divisé en lettres. Ensuite, la même chose est faite avec la racine code. Finalement, chaque lettre du verbe passe par chaque caractère de la racine donnant la racine f-i-n-i-s-s. Après, il n'y a qu'à sélectionner un temps et mode comme le subjonctif présent et de faire les conjugaisons pronoms par pronom. Les conjugaisons subjonctifs présents qui commencent par le mot que seront que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Pour l'imparfait, les conjugaisons seront je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Le deuxième tableau est terminé. Allons au troisième tableau. La première racine qui a déjà été trouvée remplace celle dans le tableau. Pour trouver la deuxième, le verbe finir est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite pour la racine code. Finalement, chaque lettre du verbe traverse chaque caractère de la racine donnant la racine f-i-n. Avec cette racine et l'autre, les conjugaisons au passé simple peuvent être faites. Ces conjugaisons seront je finis, tu finis, il finit, nous finim, vous finit, il finire. Et c'est ce qui fait le tour des tableaux. Si vous voulez les regarder plus longtemps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Maintenant, allons voir les deux derniers temps et modes. Le premier est le participe présent. Pour pouvoir conjuguer le verbe à ce temps et mode, la racine trouvée précédemment remplace celle du tableau. Ensuite, la terminaison a-n-t est placée à la droite de f-i-n-i-s-s donnant finissant. Pour le participe passé, l'autre racine trouvée remplace celle dans le tableau. Par la suite, la terminaison i est placée à la droite de la chaîne f-i-n donnant fini. Et cela met fin au temps et mode sans verbe auxiliaire. Avant de passer aux conjugaisons avec les verbes auxiliaires, les trucs pour reconnaître les verbes du deuxième groupe seront vus. Pour pouvoir identifier un verbe du deuxième groupe, un verbe comme ici finir sera pris et placé dans les trois tableaux. Comme il peut être remarqué, la terminaison de ce verbe a deux s avec les trois derniers pronoms du présent de l'indicatif et les deux dernières personnes de l'impératif présent. L'autre truc est qu'à l'imparfait et au subjonctif présent, le verbe conjugué a aussi deux s. Le troisième truc est d'utiliser le participe présent. La conjugaison d'un verbe du deuxième groupe comme finir aura aussi deux s. En somme, il y a trois choses à vérifier. La présence des deux s collés au présent de l'indicatif, à l'impératif présent, à l'imparfait, au subjonctif présent et au participe présent. La raison pour laquelle je mentionne ces trucs est que ce ne sont pas tous les verbes qui se terminent par ir qui sont du deuxième groupe. Si je prends le verbe sortir et que les tableaux de conjugaison sont observés, il n'y a pas deux s jaunes collés nulle part. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Maintenant que les astuces d'assignation du groupe ont été vues, allons à présent au temps et mode avec des verbes auxiliaires. Pour savoir quel sera le bon verbe auxiliaire, un test est effectué avant. En premier, le pronom j'apostra suivi du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la première personne singulier est écrit. Après, la même chose est faite avec le verbe être et le verbe être précédé du pronom me. Par la suite, un verbe au participe passé comme ici fini est placé après les trois verbes auxiliaires. Finalement, le ou les bons verbes auxiliaires est choisi. Avant de commencer, voici un tableau contenant sept temps et mode. Chacun de sept temps et mode, est le passé d'un autre temps et mode. Le passé composé est le passé du présent à l'indicatif. L'impératif passé est le passé de l'impératif présent. Le passé antérieur est le passé du passé simple. Le subjonctif passé est le passé du subjonctif présent. Le plus que parfait est le passé de l'imparfait. Le futur antérieur est le passé du futur simple. Le conditionnel passé est le passé du conditionnel présent. En bas, il y a le participe présent suivi du participe passé et l'infinitif passé qui est le passé de l'infinitif présent. Pour illustrer comment les conjugaisons sont faites avec l'oxygiaire avoir, le verbe finir sera utilisé. Ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractère VPP. Et voilà, les conjugaisons avec le verbe oxygiaire avoir sont faites. Mais, l'impératif passé n'aura pas de pronom comme illustré ici avec « est fini ». Il y a aussi le subjonctif passé qui a une exception. Le mot « que » précède le pronom comme illustré ici avec « que j'ai fini ». Pour le verbe auxiliaire être, le verbe guérir est utilisé et est conjugué au participe passé. Ensuite, ce verbe remplace la chaîne de caractère VPP donnant toutes les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être. Mais, il est à noter que le verbe aux participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom. Si le pronom « elle » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, le verbe guérir aura un « e » ajouté à la fin. Si le pronom « nous », « vous » « il » avec un « s » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, le verbe guérir aura un « s » ajouté à la fin. Concernant la conjugaison avec le verbe être précédé d'un pronom, il peut y avoir deux conjugaisons possibles. La conjugaison comme avec l'auxiliaire avoir et la conjugaison comme avec l'auxiliaire être. Dans le cas de la conjugaison de la manière de l'auxiliaire être, le verbe aux participe passé comme ici « trahir » est placé après le verbe auxiliaire. Ensuite, si « elle » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, un « e » sera ajouté après « trahir ». Si « nous », « vous », « il » avec un « s » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, un « s » sera ajouté après « trahir ». Pour les autres cas, il n'y aura pas d'ajout de lettres. Dans le cas de la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir, le verbe réunir est utilisé et est conjugué aux participe passé. Ensuite, ce verbe est placé après l'auxiliaire avoir conjugué. Mais peu importe le pronom, aucune lettre n'est ajoutée. Voici à présent le tableau de conjugaison avec le verbe auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Ceci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule sur la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Dans la prochaine vidéo, la première partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe sera vue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!